à nos pionniers extraordinaires je dis gloire à dieu je suis venu ici aujourd'hui pour vous réveiller il ya un géant dedans qui veut sortir et il fait il pousse il met tout de côté et il dit laisse moi sortir et toi suis moi cette puissance en toi ce ange de réalisateur qui est en toi va sortir aujourd'hui tout ce qui tout ce que dieu a créé pour être et il t'a donné les talents naturels que tu développes ce potentiel combinant les deux et je dis lève toi et tu vois tu es debout j'ai dit à vos marques prêts dites moi la suite partez et tu iras loin où est-tu là bas lève ses mains la paix au nom puissant de jésus seigneur je viens aujourd'hui pour réveiller tes enfants les garçons les filles les jeunes les jeunes adultes tout le monde et je prie une grande puissance vienne dans chaque vie aujourd'hui au nom de jésus la compréhension que nous devions avoir la perception que nous devrions avoir l'énergie divine que nous devrions avoir et tout ce qui nous amènera à atteindre le sommet de là où tu nous appelles je prie que tu l'accordes à chacun ici là bas en ligne partout partout dans le monde au nom de jésus fait de nous des pionniers extraordinaires et nous prions seigneur comme nous avançons nous ne serons pas faibles nous ne serons pas épuisés nous n'allons pas tomber au bord de la voie nous prions seigneur que tu fasses dans la vie de chacun ce qui doit être fait afin que nous puissions réussir tel que tu l'as établi pour chacun au nom de jésus nous te remercions seigneur pour l'exhaussement au nom de jésus nous prions un autre amen que dieu vous bénisse pour vous asseoir comme vous le savez nous venons ici aujourd'hui pas pour vous raconter quelque chose d'ordinaire pas pour vous faire connaître ce que vous avez déjà mais pour que vous puissiez vous lever et que vous avancez et pour que vous puissiez aller de l'avant alors ensuite pour que vous puissiez atteindre là où vous n'avez jamais pensé atteindre votre ta vie prendra une nouvelle tournure une nouvelle puissance une nouvelle vie maintenant certains pensent quand nous disons amen que c'est la fin de la réunion ou de la science vous êtes libre de dire amen aussi longtemps que je vais continuer pour t'atteindre et faire de toi ce que dieu envisage si c'est de faire de toi un pionnier extraordinaire quand je dis quelque chose qui exige amen tu dois me donner un amen de l'état de nidja et d'afrique et du monde amène que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse alors aujourd'hui je vais vous parler de apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier vous devez apprendre à vivre apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier de meneur de jeu l'esprit d'état est très important si j'ai l'esprit de médiocre l'état d'esprit de médiocre si j'ai l'état d'esprit de quelqu'un qui ne va jamais réussir si j'ai l'état d'esprit je n'ai jamais eu ça je n'aurais jamais ça et je vais jamais l'obtenir l'état d'esprit que j'ai l'état d'esprit que tu as la disposition que tu as la vision que tu as cet état d'esprit état d'esprit est même la la chose fondamentale c'est la chose fondamentale ce dont tu as besoin d'un état d'esprit comment fixer ton esprit comme tu règles ton alarme ton alarme et tu tournes ça tu dis bon voici le à laquelle je veux que l'alarme sonne dans ton coeur il ya un esprit et tu dois régler cet état cet esprit là tu dois régler l'esprit sur le sommet sur le sommet de la montagne sur les choses extraordinaires que le seigneur t'appelle à faire l'état d'esprit c'est qu'un type d'état d'esprit c'est un état d'esprit de pionnier c'est à dire que je serai devant de la queue je vais réussir et je parviendrai au sommet je parviendrai au sommet au sommet de ma vie au sommet de ma profession au sommet de mes études au sommet de mes choix dans la vie et maintenant alors tu apprends à vivre de cette manière tu apprends à vivre avec un tel est un tel état d'esprit de pionnier voyons esaïe au chapitre 50 verset 7 esaïe chapitre 50 le verset 7 50 verset 7 des aïes mais les seigneurs l'éternel m'a secouru amen c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré et tu ne suis pas confus je sais où je vais je connais ma cible et je connais le sommet je connais le pas que je dois faire je ne serai pas confus je ne serai pas déshonoré je ne serai pas confondu c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou sachant que je ne serai point confus je sais que je ne serai point confus alors quand vous fixez votre esprit et vous avez cet état d'esprit d'un réalisateur l'état d'esprit d'un pionnier vous savez que vous ne serez pas confus le seigneur a déjà tracé le chemin devant vous j'ai dit le seigneur a déjà tracé le chemin devant toi tu ne sera pas confus alors quel chemin suivre quelle direction dois-je suivre le seigneur sera avec toi mais comment découvrir qu'est ce que je dois faire comment je dois le réaliser et quelle profession dois-je embrasser le seigneur va te guider et il n'y aura pas de confusion au nom de jésus quel type d'état d'esprit devons-nous avoir en philippiens chapitre 2 le verset 5 philippiens au chapitre 2 lisons le verset 5 philippiens 2 verset 5 ayez en vous les sentiments la pensée qui était en jésus-christ et il t'appelle il dit prépare toi que cette pensée soit en toi qui était en jésus-christ l'esprit que jésus avait il savait que voici le chemin à suivre il connaissait voici la destination à atteindre il savait voici ce pourquoi je suis venu c'est pour cet objectif c'est pour cette raison que je suis venu dans le monde et il a accompli cet objectif alors tout homme toute femme tout garçon toute fille a un objectif un plan pour lequel il est venu dans le monde et c'est ce que christ avait et il dit que les sentiments les pensées l'état d'esprit l'état d'esprit qui dit je suis un garçon je suis une fille je suis une femme d'objectif de performance et je vais atteindre la destination qu'il a établi pour moi ton état d'esprit que cet état d'esprit soit en toi et le seigneur va l'accomplir ce pourquoi il t'a appelé au nom de jésus apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier de meneur de jeu et je suis si je vais vous donner trois points premièrement premier point la puissance d'une vie la puissance d'une vie motivée par un but la puissance d'une vie motivée par l'essentiel ce n'est pas une personne qui se réveille le matin et qui ne sait qu'est ce qu'il va faire et il ne sait même pas où il sera et quelles compétences doit-il manifester ou acquérir non il a un objectif et c'est l'objectif qui le motive dans la vie tout ce qui est différent de l'objectif qui doit le motiver il néglige non seulement cela il se restreint non seulement cela il rejette non seulement cela il met de côté il dit non ça ça ne va pas s'aligner avec mon objectif l'homme la femme qui est motivé par un objectif un but et la puissance qui vient de ce de cette vie motivée par le but et il est imparable lorsque tu as cela aujourd'hui tu seras imparable au nom de jésus deuxième point c'est la poursuite d'un apprenant visant le sommet il connaît la vie qu'il veut et il dit je dois apprendre ce que j'apprends est très important pour me conduire à la vie motivée par l'essentiel que je veux mener la poursuite d'un apprenant visant le sommet et le troisième point c'est le partenariat avec notre seigneur qui tient les promesses le partenariat le partenariat ton objectif est plus élevé que toi et ta destinée est plus grande que qui tu es et pour cela tu as besoin d'un partenaire tu as besoin d'une aide tu as besoin d'un reformateur tu as besoin de quelqu'un qui puisse raffiner quelqu'un qui sera un partenaire avec toi alors tu atteindras le sommet de ta vocation au nom de jésus le partenariat avec notre seigneur qui tient les promesses un deux trois et tu seras là premier point premier point la puissance d'une vie motivée par l'essentiel la puissance d'une vie motivée par l'essentiel alors j'utilise joseph pour ce point en genèse chapitre 41 verset 44 genèse 41 44 il dit encore joseph je suis pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Egypte verset 46 on dit joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présente à c'est ce que nous sommes 30 ans 30 ans 30 ans et on dit lorsqu'il se présente à devant pharaon roi d'Egypte et il quitta pharaon et parcourut tout le pays d'Egypte et il parcourut tout littéralement il est connu dans tout le pays d'Egypte je ne peux pas commencer à vous raconter là où toi tu seras connu là où ton nom pourra aller là où tes capacités tes compétences vont atteindre et il était dans toutes les parties de l'Egypte comment par la puissance d'une vie motivée par l'essentiel je t'en supplie ne ne fais plus un autre pas dans la vie sans avoir un but un essentiel qui motive ta vie sans cet objectif là tu ne devineras rien tu m'as mangé boire dormir te réveiller jouer faire autre chose et quand tu te posera la question où est-ce que j'ai tout cela 5 ans où est-je 5 ans aujourd'hui tu ne verras c'est le même niveau mais si tu as un objectif un but et cet objectif ce but te motive et si tu as un objectif et ce but te réveille de l'intérieur si tu as un but un objectif et cet objectif là te guide et te conduit et te conduit à la vie motivée par l'essentiel là où tu vas atteindre quand tu vas regarder ta vie il y a de cela 5 ans et aujourd'hui tu verras qu'il y aura une grande différence pour le meilleur plus élevé au nom de Jésus trois éléments nous allons voir dans le premier point premièrement le progrès malgré les problèmes le progrès malgré les problèmes deuxième élément la pureté axé sur l'objectif et troisième élément la persévérance détermine la performance maximale la persévérance détermine reste là continue attache toi la chose ne détourne pas ta pensée ton esprit de cette chose parce qu'il y a des pas parce qu'il y a des problèmes simplement à cause des défis ou plus simplement parce qu'il y a des difficultés non attache toi à cette chose si tu as cette chose que nous appelons la capacité d'attachement la capacité d'attachement et tu restes attaché à cela et tu continues à persévérer c'est une question de temps tu vas y arriver bientôt j'y arriverai bientôt premier élément le progrès malgré les problèmes je suis sûr que vous connaissez l'histoire déjà l'histoire de joseph il avait le progrès malgré les problèmes comment puis-je reconnaître définir les problèmes de joseph comment relever et énumérer toi aussi tes problèmes le problème P il avait la pression la pression qui devait peser sur un jeune homme une jeune fille et le fardeau si lourd sur son esprit le P il avait les problèmes R il avait le rejet le rejet et ce rejet pourrait est-ce que je me trompe moi même est-ce que je rêve grâce de l'impossibilité ensuite il avait les oppositions les oppositions à chaque carrefour les problèmes de l'homme dont je parle l'homme qui a un objectif il avait les oppositions Ensuite, il avait le saignement. Cet homme saignait dans le cœur. Ils m'ont séparé de mon père. Ça a causé des saignements. On l'a séparé de la famille. Ça causait des saignements. Il ne pensait plus à autre chose. Simplement les saignements. Les saignements qu'il a endurés. Ensuite, les mensonges. Les mensonges. Ils ont menti. Ils sont contents. Ils ont raconté un gros mensonges contre ce jeune homme. Il n'avait pas encore 30 ans à l'époque. Il était un adolescent à l'époque. Et un gros mensonge a été dit contre lui. Et le mensonge était si assez fort. Et ça l'a envoyé en prison. Mais vous savez. Il a toujours. Il a pu réussir. Et je viens te dire aujourd'hui. Quels que soient les problèmes que tu as eu. Toi, tu vas réussir. Ensuite. C'est l'élimination. L'élimination. Ils l'ont éliminé. De la famille à laquelle ils appartenaient. Et ils l'ont renvoyé. Et le père pensait qu'il était mort. L'élimination. Ensuite. Il est parvenu dans la main de Pharaon. Il faisait bien. Il réussissait. Et le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur l'a même prospéré. Et le Seigneur a prospéré. Et la maison de Potiphar. Ensuite. Quand la femme a dit. Ce qu'elle lui a dit. Contre Joseph. Il était éliminé. Sors d'ici. Tu n'es pas bon. Tu ne deviendras rien. Et tu étais sale en privé. Et tu sors maintenant. Et tu fais comme si. Tu étais juste. Et il n'avait même rien à dire. Il s'est retrouvé en prison. L'élimination. Ensuite. Il était. Maltraité. Ils l'ont mal compris. On l'a maltraité. On l'a mal jugé. On l'a maltraité. Cet homme. Avait des problèmes. Ensuite. Les pieds d'achoppement. Une grande pied d'achoppement. Il y avait un rêve. Et voici les pieds d'achoppement. Et les pieds d'achoppement. étaient entre lui. Et son rêve. Comme si. Il ne va jamais réussir. Mais. Il a réussi. Et je vais réussir. Dis-le pour toi non. Moi je vais réussir. Joseph. Aide-moi. Raconte-moi quelque chose. Comment. As-tu pu. Malgré. Les problèmes. Comment est-ce que tu as pu. Réussir. Et avoir du progrès. Il dit. J'ai fait. J'ai fait de la limonade. De mon. De mes. De mes. Citrons. Il dit. La limonade est douce. Il dit. Le. 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 Le citron est amère. Tout ce que le monde. M'a lancé. Une chose amère. Des choses terribles. Les problèmes de la vie. J'en. J'ai. J'ai pris. Le citron. Je n'ai plus lancé ça personne. Et. J'ai. J'ai remodélé ça. Et. J'en ai fait de la limonade. De. Mes. Citrons. Ensuite. Cela te donnera. Le progrès. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui-même. Pour qu'il puisse avoir le progrès. Malgré. Les problèmes. Le. Il a trouvé du plaisir. Dans la. Dans la pression. Il a trouvé du plaisir. Dans la pression. Il a dit. Malgré. Cette pression. Cette pression est venue. Pour me délivrer. D'une vie. De médiocrité. D'une vie. Coussi. Coussa. Ce problème. De pression. Est venu. Pour. Pour. Presser de ma vie. Tous les défauts de la vie. Et. Je prends plaisir. Dans. Les pressions. Dans ta vie. Lorsqu'il y a des pressions. De grands problèmes. Prends plaisir. En cela. Deviens amis. A ces pressions. Et dis. Ah. Tu es venu me délivrer. De la médiocrité. Ceci. Va. Précède de ma vie. Tout ce qui est appelé défaut. De ma vie. Ceci. Ceci. Va. Développer mes muscles. Ceci. Va. Développer. Mes. Mes habiletés. A tenir. Sur le chemin. Qui conduit au progrès. Donc. Fais des pressions. Tes plaisirs. Ensuite. Nous avons. Le rejet. Le rejet. Il a pris ce rejet. Et il dit. Je dois. Être. Devenir important. Important. C'est que. On dit. Que. Je ne pourrai pas. Je serai important. Je le ferai. Ils ont dit. Je ne peux pas. Je serai important. Et je le ferai. Je peux. Ils ont dit. Que. De quitter. Le chemin du progrès. Ils ont dit. Qui. Qui. Qui a besoin de toi-même. Qui a besoin de ton talent. Qui a besoin de ton habileté. Qui a besoin de ton rêve. Là où il a été rejeté. Finalement. Il est devenu. Important. Tu deviendras important. Ensuite. Il. A accepté les oppositions. Et il a fait de cette opposition. Sont d'opportunité. Vous voyez. Dans la vie. Lorsque. Vous avez des oppositions. Ou l'oppression. Les difficultés. Et vous. Regardez cela. Et vous dites. Ah. Je suis foutu. Je suis foutu. Oh. J'avais. Vraiment l'énergie. Oh. Qui me poussait. Pour dire. Je le ferai. Je dois. Je peux. Et je disais. Je vais atteindre. Avec toutes les oppositions. Il n'y a plus d'encourage. J'ai. Vraiment. Onze frères. Un n'est pas disponible. Tous les dix autres. Ils ont dit. Voici le. Le faisait de rêve. Tuons-le. Et nous verrons. Ce que deviendra son rêve. Et. J'ai. Eu cette opposition. Et. J'en ai fait. Une grande opportunité. De cette opposition. Qu'est-ce que tu peux faire. De l'opposition. Que tu as. Pense. Assieds-toi. Et réfléchis. Il ne faut pas seulement. Marcher dans. Couler dans. L'écoulement. Avec le fleuve. Ne prends pas l'opposition. Comme si c'est terminé. Oh. C'est fini. Dissous. Je ne peux plus rien faire. Non. Si tu veux. Faire du progrès. Et je sais. Et je parle. A des pionniers. Extraordinaires. Qui feront du progrès. Au nom de Jésus. En ligne. Je te vois là-bas. Tu es en train de prendre note. Tu es en train de prendre note. Parce que je sais. Que. Cette opposition. De ta vie. Dans ta famille. Dans ton établissement. Dans ton collège. Dans ton université. Et même. Dans ta carrière. Cette opposition. Ne va pas t'arrêter. Tu feras une opportunité. De cette opposition. Au nom de Jésus. Ensuite. J'ai. Le saignement. Il a transformé le saignement. En bénédiction. Et il est allé dans la maison de Potiphar. Il était une bénédiction là-bas. Il est arrivé dans la prison. Il était une bénédiction là-bas. Et partout il allait. Il saignait toujours. Comment est-ce que mes frères peuvent me faire ça? Comment est-ce qu'ils peuvent me séparer? Me renvoyer de ma chambre? Comment est-ce qu'ils peuvent me traiter comme ça? Il saignait toujours. Mais partout il allait. Il portait sa croix avec sourire. Et malgré le saignement. Il avait des bénédictions à donner à tout le monde. Et la bénédiction qu'il donnait aux autres. Il était promu à chaque étape du chemin. Je parle de toi. J'ai dit je parle de toi. Vous savez, certaines personnes. Quand ils saignent à l'intérieur. Ils continuent à soigner leur plaie. Ils continuent à se rappeler. À se rappeler le nom de Ruben. Ruben, de Simon, Méon, de Lévis, d'Issaka. Tous ces gens-là. Ils continuent à se rappeler le regard de leur visage. Oh, ils étaient cruels. Et plus vous pensez comme ça, plus vous allez saigner. Non. Ferme le saignement. Et sois une bénédiction à quelqu'un à côté de toi. Et fais du bien à quelqu'un à côté de toi là-bas. Et au lieu de saigner, saigner. Et tu seras une bénédiction. Je cherche celui dont je parle là-bas. Je cherche celle qui, celle, cette soeur dont je parle là-bas. Où es-tu? Il faut effacer tes larmes. Efface les larmes. Ils veulent ôter ton sourire, ta joie, ton sourire. Commence à rire. Parfois, le sourire sera artificiel. Quand tu commences, oh, tu te donnes un bon sourire. Et dire, ils pensaient que l'opposition va m'encombrer et me faire taire. Je ris, je ris. Et tu ris jusqu'à même, tes côtes te fassent mal. Tu dis, je regarde, je vais être une bénédiction pour quelqu'un. Et tu seras une bénédiction pour quelqu'un au nom de Jésus. L'élimination. Il a fait de l'élimination une élévation. Élévation. Il a dit, l'élimination. Non, non, tu ne vas pas m'éliminer. Et je vais être, je serai élevé à cause de ce qu'ils ont fait dans ta vie. C'est comme ça que tu transformes les problèmes en progrès. C'est de cette manière que tu dois changer toutes ces choses négatives. Et tu deviennes positif dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, les mensonges, les mensonges racontés contre lui, maintenant, ont fait un leader. Un leader. Il a quitté cette position. Et Potiphar dit, insensé. L'homme sale. L'homme infidèle. Donc, tu voulais faire ça à la chose précieuse que moi j'ai dans ma maison. D'accord. Tu ne vas jamais gravir l'échelle du succès dans la vie. Alors, il était en prison. Le mensonge a fait de lui un leader. Je n'ai pas entendu ton amène. Les mensonges que Satan raconte sur toi, les mensonges que les enfants du diable racontent sur toi, vont te conduire sur l'échelle. Et tu graviras pour être un leader au nom de Jésus. Ce que je te dis, c'est que Joseph n'a pas permis au problème, au problème, de l'empêcher ou de l'arrêter. Les problèmes ne vont pas t'arrêter. Les mensonges ne vont pas t'arrêter. Ensuite, nous avons parlé de l'élimination. Nous avons parlé aussi de l'élovation. La malcompréhension, la maltraitance. Il a transformé cela pour devenir sa motivation. Motivation. Vous savez, dans la vie, nous devons être motivés. Quelque chose doit être dans mon cœur, dans ton cœur. Qui te motive? Qui te motive? Que tu mènes une vie qui a de sens. Toutes les choses. Qu'ils ont mal interprétées. Et ils t'ont mal traité pour cela. Toutes ces choses, tu les transformes et tu es bien motivé pour avoir une vie qui a de sens. Ta vie aura de sens. Ensuite, c'est les pieds d'achoppement. La pied d'achoppement ou les pieds d'achoppement qu'ils ont placés devant lui. C'était comme un coureur, un athlète. Il courait vers le but. Il courait vers la ligne d'arrivée, la réalisation. Comme un athlète. Et les frères ont mis des pieds d'achoppement. Il vient, il vient, il court. Alors qu'il t'intube. Et il a vu. Et il a pris ses pieds d'achoppement qui est devenu son tremplin. Son tremplin. Si tu peux regarder ta vie. Et tout ce qui était censé être un pied d'achoppement, tu transformes cela. Et tu es toujours positif. Et tu sais que j'atteindrai là-bas. Ce sommet, j'y arriverai. Ce rêve, je vais y arriver. Et ce lieu, j'y arriverai. C'est ce qui nous aide. Qui aide chacun. Et qui va t'aider à progresser malgré les problèmes. Donnez-moi un bon amène. Deuxièmement, nous considérons la pureté axée sur l'objectif. La pureté axée sur l'objectif. Vous savez, Joseph, il est resté pur. Pourquoi? Parce qu'il avait un but. Ce qui te tente, c'est ce que tu regardes. Si tu regardes au visage de la femme, le visage de la femme de Potipha, c'est là où ta direction, ton intention ira. Si tu regardes le trône. Si tu regardes le siège à côté de Pharaon. Et tu dis, en tant que rêveur, le Seigneur m'a dit que voici ma place. C'est ce que tu vas regarder. Et tu ne vas pas regarder, te concentrer sur deux choses à la fois. Et si tu regardes quelque chose, c'est là où ta direction sera axée. La promotion que tu veux avoir. Ce que tu vises. Comment puis-je apprendre? Comment puis-je apprendre? Merci. 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 Donc tu vas établer pour devenir. Et voici le chemin qu'il va suivre. Idée, je serais plus en privé comme je le suis en public. Voilà pourquoi, il avait cet objectif à l'esprit. Une pureté axée sur l'objectif. Le troisième élément, la persévérance détermine la performance maximale. Tout ce que nous faisons dans la vie, quand vous commencez à le faire, cela semble bizarre au départ. Vous essayez que vous apprenez à conduire un vélo. Comment je peux arriver à faire ça? Comment ils le font? Et vous le faites encore jusqu'à ce que, à cause de la persévérance, et cette persévérance vous amène à maîtriser les difficultés et les défis de conduire le vélo. Maintenant, vous pouvez conduire sans trop d'efforts. La même chose quand nous avons commencé à marcher. Regardez, ce bébé se lève, il tombe encore. Et le bébé essaie de faire des pas, et il tombe encore. Et il prend un objet devant, et tombe. Et si elle cesse d'apprendre, et si la mère dit, « Oh bébé, ne sers plus encore. » Et si tu essaies de marcher, tu tombes. Et à cause de cela, tu peux avoir des blessures, c'est dangereux. Non, on ne les arrête pas. On ne les arrête pas. Tu n'arrêtes pas. Continue. C'est la persévérance qui te conduit et t'amène à être l'homme, la femme que tu essaies d'être. Étudier l'anglais difficile, mathématique difficile, étudier une matière, c'est difficile. Mais c'est la persévérance qui te permet de continuer à avancer, avancer. Et finalement, tu réussis. La même chose dans la vie. Quand tu apprends, tu apprends à être quelqu'un qui a une performance maximale, qui apprend à faire quelque chose. Apprendre, tu dois persévérer. Ensuite, tu parviendras là où tu dois être au nom de Jésus. Je le ferai. Il dit, « Je le ferai. » Il dit, « Je le ferai. » « Et tu parviendras au nom de Jésus. » L'homme ne s'est pas soucié. Il était en prison. Est-ce que c'est là vraiment la fin de mon rêve? Il savait que cette prison n'était pas la destination finale. C'est l'une des étapes, l'un des tremplins pour te conduire au palais. La prochaine fois que je te verrai, je ne te verrai pas dans la prison. Je te verrai dans le palais. Et il faut la persévérance. Fais-le, continuera le faire et le fais encore. Jusqu'à ce que tu parviennes à ce lieu du sommet de la performance maximale. J'y arriverai. J'y arriverai. Confirmer au ciel pour toi, au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Premièrement, c'était Joseph. Deuxièmement, c'est Jérémie. La poursuite d'un apprenant visant le sommet. La poursuite d'un apprenant visant le sommet. Vous voyez ce mot chercher, viser. Ce n'est pas qu'il a cherché, qu'il s'est arrêté. Il cherche toujours. Il vise toujours. Il arrive au niveau premier. Il continue à viser. Et ça te conduit au niveau 2. Tu parviens au niveau 2. Tu continues à viser, chercher. Tu n'es pas satisfait. Tu ne dis pas. Bon, après le primaire, c'est insuffisant. J'ai appris suffisamment. Tu continues à chercher à viser. Après le cours secondaire, tu ne diras pas. Oh, j'ai eu assez. Je m'arrête. Non, tu continues à chercher à viser. C'est une chose continuelle. Et dès que tu commences, et tu commences dans la bonne direction, et maintenant, tu cherches, tu cherches, tu vises, tu vises, jusqu'au sommet à prendre. Tu y arriveras. J'y arriverai. Si personne, dans mon environnement, dans ma famille immédiate, n'est jamais arrivé là-bas, moi, j'y arriverai. Et tu y arriveras au nom de Jésus. Voyons Jérémie, chapitre 1. Lisons la partie du verset 5. Il dit Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Je te connaissais. Et avant que tu fûsse sorti de son sein, Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais mis à part. Je t'avais établi. Prophète des nations. Avant qu'il ne naisse, Dieu connaissait Jérémie. Maintenant, il n'est pas le seul qu'il connaissait. Avant que je ne sois né, il me connaissait. Dis-le pour toi-même. Comme je sortais En ce jour de naissance, Le Seigneur veillait sur moi Et il disait Cet homme, Cette femme, Même s'il est encore un bébé, Un homme, Un bébé, Mais une femme, Voici là où Je l'ai créé pour être. Et ce lieu-là, Que Dieu avait à l'esprit Depuis ta naissance, Avant ta naissance, Ainsi, Comme tu continues à avancer En persévérant Par la grâce de Dieu, Comme tu poursuis, Tu y arriveras. Je dis Tu y arriveras. Maintenant, Il n'y a pas de débat ici. Selon ma capacité naturelle, Est-ce que je peux l'utiliser Pour y arriver, Oui, Est-ce que je dois Demeurer seulement Avec ma capacité naturelle? Non, C'est la capacité Plus, Les compétences, L'apprentissage, À qui? Qui t'amène là-bas? Dieu connaissait Joseph, Dieu connaissait Jérémie, Dieu connaissait Josué, Dieu connaissait Jabez, Dieu connaissait tous ces gens-là, Et il les a créés Avec des talents naturels, Qui les conduiront Là où ils devaient être, Mais ils ne sont pas restés Dans cette, Avec ce talent naturel, Cette capacité naturelle, Ils ont acquis D'autres compétences, Afin que, Comme vous ajoutez cela, Et vous apprenez, Alors, Vous y arriverez, J'y arriverai, Trois choses à considérer ici, Premièrement, La disponibilité Et la volonté D'apprendre, La disponibilité Et la volonté D'apprendre, Deuxièmement, Lire Et écrire Pour diriger, Quelqu'un qui est né, Et Dieu veut qu'il dirige, Qu'il soit un docteur, Qu'il soit dans la profession médicale, Il doit lire et écrire, Afin de diriger, Une personne née, Et Dieu envisage, Qu'il soit un premier ministre, Un dirigeant, Des nations, Il doit lire et écrire, Quiconque, Que Dieu a suscité, Pour être ceci ou cela, Doit lire et écrire, Lire et écrire, Afin de diriger, Les lecteurs, Deviennent les leaders, Et les dirigeants, Continuent de lire, Troisième élément, Rester sur le chemin, De la vie, Et dans le chemin, Pour la vie, C'est-à-dire, Tu demeures dans le chemin, Sur le chemin qui te conduit, À là où Dieu a établi pour toi, Et tu restes, Sur ce chemin, Pour la vie, Premier élément, Voyons-le, La disponibilité, Et la volonté, D'apprendre, En Jérémie, Chapitre 12, Verset 16, En Jérémie, Chapitre 12, Verset 16, Et s'ils apprennent, S'ils apprennent, Les voies, Les voies, De mon peuple, S'ils apprennent, Avec diligence, Les voies, De mon peuple, S'ils jurent, Par mon nom, En disant, L'éternel est vivant, Comme ils ont enseigné, À mon peuple, À jurer, Pas balle, Alors, Ils jouiront, Du bonheur, Au milieu, De mon peuple, S'ils apprennent, Alors, Ils, Seront, Bâtis, Au milieu, De mon peuple, Il y a, Cette disponibilité, À apprendre, La disponibilité, À apprendre, Et si, Nous n'avons pas, Cette disponibilité, Nous, Ne deviendrons rien, Ou ne deviendrons pas, Grandes choses, Nous apprenons, Et nous, Commençons à apprendre, Les matières, Apprend, Apprend, Les cours, Parce que, Qu'est-ce que ça va me faire, Hein, Tout ce que j'apprends là, Non, Ça va te projeter, Et ça va t'amener, Là où Dieu, A établi pour toi, Tu apprends, Les matières, Les cours, Tu apprends, De toi-même, Qu'est-ce que je peux faire, Qu'est-ce que, Je, Pourquoi, Je suis censé faire, Je dois apprendre cela, Où est-ce que, Je peux trouver, A le faire facilement, Où est-ce que, Je trouve, Les choses difficiles, Qu'est-ce que, Quels sont, Mes appétits naturels, Qu'est-ce que je fais, Et c'est comme, Une seconde nature, Pour moi, Tu apprends, Les cours, Les matières, Tu apprends, Tu, Toi-même, Tu apprends, Des nouvelles compétences, Après avoir appris, Nos cours, Nos matières, Il y a des choses pratiques, Les habiletés, Les compétences, Qu'il faut acquérir, Si, Nous sommes à l'aile, De l'informatique, Nous sommes à l'aile, De l'ordinateur, De l'info, Si tu n'apprends pas, Ceux qui sont allés, Il y a, A l'école, Il y a 50 ans, On, On nous envoyait, Nos résultats, On n'avait pas besoin, De quelque chose, En ligne, Pour apprendre, Ils notaient, Et, Ils écrivaient tout, Au tableau, On n'apprend plus comme ça, Aujourd'hui, Nous devons apprendre, L'ordinateur, Nous devons apprendre, Toutes ces choses, Pour avoir accès, A nos ressources, Nous apprenons, Les matières, Les cours, Nous apprenons, Également, Les compétences, Et comme nous apprenons, Les compétences, Alors, Nous allons, Dans la bonne direction, Quelles sont les choses, Qu'il faut apprendre, De tant à vivre, Vérifier, Examine, Je dois apprendre, Ceci, Je dois apprendre, Ceci, Je dois apprendre, Cela, Et, De la même manière, Nous nous adornons, Aux choses, Que nous apprenons, Qui nous amènent, A connaître, Les choses fondamentales, Nous donnons, Le même temps, Nous donnons, La même intelligence, Nous donnons, La même diligence, Que nous apprenons, Aujourd'hui, Et comme, Vous le faites, Vous êtes prêts, À apprendre, Le Seigneur, Va te promouvoir, Il ne promeut pas, Un homme, Ignorant, Qui ne connaît rien, De la société, Qui ne connaît rien, De, De l'administration, Qui ne connaît rien, De, Ce qu'il fait, Et qui l'amène, Au sommet, Pour diriger, Une nation, Tu dois, Apprendre, Voyons, Proverbe 9, Verset 9, Proverbe, Chapitre 9, Verset 9, Proverbe 9, Donne au sage, Et deviendra plus sage, Il a appris les fondamentaux, Mais n'a pas cessé d'apprendre, Donne au sage, Et deviendra plus sage, Instruit le juste, Et il augmentera son savoir, Troisièmement, Deuxièmement, Lire et écrire, Pour diriger, Afin de diriger, Lire et écrire, Afin de diriger, Maintenant, Pourquoi dois-je lire? Bon, Quand vous étiez plus jeune, Vous lisiez, Parce qu'il y avait un examen, Pour appasser, Vous avez appris, Pour aller rendre, Pour réciter, Vous avez lu, Appris, Pour donner ce que vous avez appris, Et comme vous évoluez dans la vie, Nous apprenons, Pour retenir, Vous apprenez, Nous apprenons, Pour retenir, Ce que nous avons lu, C'est vous lisez, Et vous lisez, De sorte que, Vous ne retenez, Pas ce que vous lisez, Ça ne donnera rien, C'est comme si vous n'avez pas vraiment lu, Appris, Parce que quand vous allez dans la salle d'examen, Vous ne pourrez pas, Rendre, Vous ne pourrez pas reproduire, Vous ne pourrez pas, Donner, Ce que vous avez lu, Appris, Nous lisons, Apprenons pour retenir, Nous apprenons pour reproduire, Pour reproduire, Ce que nous avons appris, Lui, Pour remettre ça sur papier, Pour noter ça, Rendre ça de notre mémoire, Nous apprenons, Pour reproduire, Et nous apprenons, Afin, De, Réactiver, Réactiver, Il y a cette chose, En nous, Qui, Qui est dormante, Qui sera morte, Si nous n'apprenons pas, Mais quand vous apprenez, Vous réveillez, Ce géant qui dort en vous, Ce professeur qui, Qui est à l'intérieur de vous, Alors, Pour réactiver, Ce que vous avez, Nous apprenons, Afin de, Faire des recherches, L'auteur, De, Telle, Thématique, De, Telle matière, Qui est, A, Est parvenu à tel niveau, J'ai, J'ai lu, J'ai lu, Ce qu'il a écrit, Je ne m'arrête pas à son niveau, J'ai besoin de faire des recherches, Et aller au-delà, De ce qu'il a écrit, Ça, C'est de cette manière, Que la connaissance augmente, Alors, J'apprends pour réaliser, Que, Tout ce que j'ai lu, Pour, Rendre, Apporter, La performance pratique, A ce que j'ai lu, Nous apprenons, Pour, Pour, Apporter la réactivation, Et revisiter, Tout ce que, Nous avons, Appris, Et nous n'allons pas, Rester, Dans la même situation, Tous les jours de notre vie, Ou encore, Amen, Apprenez, Afin, De, Diriger, Troisième élément, Rester, Sur le chemin, De la vie, Pour la vie, Rester, Sur le chemin, Si j'apprends, Que, Voici, Que ceci est mauvais, Cette connaissance, Doit être retenue, Et je dois rester, Sur ce chemin, Pour la vie, Les bonnes choses, Que nous apprenons, Qui, Nous gardent, En bonne santé, Spirituellement, Qui nous amène, Être, Au dessus du monde, Tout ces bonnes choses, Que nous apprenons, Nous devons, Les garder, Ce que tu entends, Ce que tu as entendu, Avant, Tu dois, Demeurer, Dans le chemin, De la vie, Pour la vie, Tout au long, De ta vie, Et à la fin, La joie, Que tu es un apprenant, Un apprenant, Un apprenant, Promu, Un apprenant, Un apprenant, Un apprenant, Un apprenant progressif, Jérémie, Jérémie, 6,16, Jérémie, 6,16, Ainsi, Placez-vous sur les chemins, Regardez, Et demandez, Quels sont, Les anciens, Les anciens, Les anciens sentiers, Les anciennes voies, C'est un chemin, Regardez, Et demandez, Quels sont, Les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie, Marchez-y, Et vous trouverez le repos, De vos âmes, Demeurez sur ce chemin, Le chemin de la bonté, Je vais rester, Le chemin du progrès, Je vais rester, Le chemin des possibilités, Au nom de Jésus, Est-ce que tu vas y rester, Je dis, Est-ce que tu vas y rester, Demeure sur le chemin, Pour la vie, Troisième point, Troisième point, Je vais parler, De Joseph, Je vais parler de Jérémie, Troisièmement, Je vais parler, De Jésus, Le partenariat, Avec, Notre Seigneur, Il garde, Il garde ses promesses, Il dit, Qu'il va sauver, Il garde la promesse, Quand il dit, Qu'il va sanctifier, Il tient, Il va purifier, Il va nous purifier, Il va nous rendre sains, Il garde ses promesses, Il tient ses promesses, Mais quand il va nous revêtir de puissance, Nous recevons puissance, Le Seigneur, Survenant sur vous, Et la promesse est pour vous, À vos enfants, Et à ceux qui sont au loin, À nos si grands nombres, Que notre Seigneur, Dieu les appellera, Nous faisons beaucoup, Par l'Esprit du Seigneur, Qui réside dans nos cœurs, Et quand il nous fait la promesse, Il est un Dieu fidèle, Il est un partenaire fidèle, Il est quelqu'un qui tient les promesses, Il va accomplir sa promesse, Dans ta vie, Luc 24, En Luc 24, Il dit, Voici, Luc 24, 49, J'enverrai sur vous, La promesse de mon Père, Mais restez, Dans la ville de Jérusalem, Jusqu'à ce que vous soyez revêtus, De la puissance d'en haut, Cette puissance d'en haut, Va descendre sur ta vie, En acte des apôtres, Chapitre 2, Verset 33, Acte, Chapitre 2, Verset 30, Etant à la droite de Dieu, Et élevé, Et élevé par la droite de Dieu, Il a reçu du Père, Le Saint-Esprit, Qui avait été promis, Il a répandu, Comme vous le voyez, Et l'entendez, Et il nous dit, Dans le verset 39, Verset 39, Car la promesse est pour vous, La promesse en ce jour est pour toi, La promesse de pardon est pour toi, La pureté est pour toi, De la puissance est pour toi, De la capacité est pour toi, De l'anxion est pour toi, Et la promesse de réalisation est pour chacun, Au nom de Jésus, Alors il dit, Car la promesse est pour vous, Pour vos enfants, Et pour tous ceux qui sont au loin, En aussi grand nombre, Que le Seigneur notre Dieu, Les appellera, Nous venons, En partenariat avec le Seigneur, Et comme nous venons, En partenariat avec lui, Tout ce qu'il connait, Cela fera du bien dans nos vies, Il nous le donnera, Tout ce qu'il sait, Et qui sera bon pour ta vie, Il te le donnera, Amen, Trois éléments à considérer, Premièrement, S'appuyer sur le Seigneur, Pour obtenir le pardon, Pour obtenir la purité, Deuxièmement, Vivre pour le Seigneur, Dans la prière, Avec détermination, Et avec passion, Troisièmement, Aimer le Seigneur, Comme des pacifistes, Des chercheurs de sommet, Et des pionniers, Premier élément, Il veut que nous appuyions, Sur le Seigneur, Pour obtenir le pardon, La pureté, Et la puissance, Il nous dit, En Esaïe, Chapitre 55, Verset 6, Cherchez l'éternel, Pendant qu'il se trouve, Invoquez-le, Tandis qu'il est prêt, Il nous dit, Nous devons chercher le Seigneur, C'est un commandement, Et nous venons, Comme des enfants obéissants, Disons, Oui Seigneur, Je viens, Je cherche, La face du Seigneur, Et dis, Invoquez-le, Tandis qu'il est prêt, Il est très prêt, Maintenant, Et il veut pardonner, Il veut purifier, Il veut revêtir de puissance, Et dis, Que nous devons l'invoquer, Tandis qu'il est prêt, Verset 7, Verset 7, Que le méchant, Abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité, Ses pensées, Qu'il retourne, A l'éternel, Qui aura pitié, De lui, La miséricorde, Tandis, Et à notre Dieu, Qui ne se lasse point, De pardonner, Il va te pardonner, Dis-le, Il va te me pardonner, Il va me purifier, Dis, Il va me purifier, Il va te revêtir de puissance, Dis-le, Il va me revêtir de puissance, Et quand tu as, La paix du cœur, Et la purité, Dans ton âme, Et la puissance, Dans ton esprit, Tu es prêt à aller, Et tu vas, Réaliser, Tout ce que le Seigneur, A promis, Et pourvu, Au nom de Jésus, Deuxième élément, C'est vivre, Pour le Seigneur, Dans la prière, Avec détermination, Et avec passion, Comme tu quittes ici maintenant, Et tu mènes le restant de ta vie, Tu sais que tu n'es plus qu'une personne ordinaire, Tu es un homme motivé par l'essentiel, Tu es un homme de passion, Une femme de passion, Tu es un homme, Une femme de prière, Tu dépends du Seigneur, Et tout au long de ta vie, Toute difficulté, Tout défi de la vie, Le Seigneur va t'assister, Le Seigneur va t'aider, Le Seigneur va te bâtir, Et il te dira, Que tu n'es pas ordinaire, Tu m'appartiens, Donc, Tu dois vivre, Dans la prière, Une vie objective, Une vie passionnée, Il nous dit, En titre, Chapitre 2, Verset 14, En titre, Chapitre 2, Verset 14, Qui s'est livré lui-même pour nous, Afin de nous racheter de toute iniquité, Et de se faire un peuple, Qui lui appartienne, Purifié par lui, Et zélé pour les bonnes oeuvres, Zélé pour les bonnes oeuvres, Est-ce que tu es là? Zélé pour les bonnes oeuvres, Est-ce que tu es toujours là? Tout ce que tu fais, Tu viens avec passion, Tout ce que tu fais, Tout ce que tu fais, Tu ne feras plus rien, En traînant les pas, Et tu ne feras plus rien, En te traînant, Tu ne feras plus rien, Comme s'il n'y a pas de souffle en toi, Tu ne feras plus rien, Comme si, Ou pourquoi est-ce qu'on a demandé à cela, De faire quelque chose? Elle est sur le point de s'effondrer, Non, Tu ne fais rien de ce genre, Elle nous purifie, Et tous les défauts, Qui t'affaiblissaient, Et faisaient de toi, Comme si tu n'as pas de nez, Comme si tu n'as pas d'énergie, Qui faisaient comme si tu n'as pas d'excitation, Elle balaie cela de ta vie, Et maintenant, Quand tu viens en classe, Tu viens, Oh, je suis excité aujourd'hui, Quand tu viens à l'église, Tu viens, Oh, je suis excité pour adorer, Quand tu viens au service, Tu viens, Oh, je suis excité pour travailler, Et je ferai du bien aujourd'hui, Tu viens, Partout tu vas, Comme le Seigneur touche ta vie, Et touche ta personnalité, Alors, Tu fais tout premièrement, Dans la prière, Deuxièmement, Avec détermination, Et troisièmement, Tu le fais avec passion, La passion sera dans ta vie, Le zèle sera dans ta vie, Et vous savez, Il y a des gens, Qui construisaient, Une cathédrale, Alors, Ils ont demandé au premier, Pourquoi est-ce que tu fais ceci, Il a dit, Je le fais, Je suis un fabricant de briques, Et je pose des briques, Ils ont demandé au second, Et, Il dit, Pourquoi est-ce que tu fais ça, Le même travail, Pourquoi est-ce que tu fais ce travail, Il dit, J'ai une famille, Et je suis un père responsable, Et je fais, Pour gagner, De l'argent, Et nourrir, Ma belle femme, Et nourrir, Ces beaux enfants, Que j'ai à la maison, Celui-là, Était plus excité, Que le premier, Maintenant, Le premier a dit, Bon moi, Je le fais, Qu'est-ce que je peux faire d'autre, Pour, Trouver un travail, Je n'ai rien trouvé, Alors, Je suis en train de faire ceci, Je viens de poser des briques, Mais le second a dit, Je le fais, Point d'objectif, Je dois nourrir ma femme, Je dois nourrir ma famille, Et je suis excité, Et j'ai ceci à faire, Alors, Ils sont venus vers le troisième, Qui faisaient le même travail, Poser les mêmes briques, Faisant le même travail, Les autres travaillaient, Il a dit, Pourquoi est-ce que tu fais ceci, Oh, Le troisième dit, Je suis en train de bâtir, Un lieu d'adoration, Pour le Dieu très haut, Et je ne peux pas penser, A quelque chose d'autre, A faire, Que, D'amener des gens, A venir adorer Dieu, C'est pourquoi je fais cela, Et c'est la chose la plus excitante, Que je ferai de ma vie, Quelqu'un peut travailler, Quelqu'un peut faire quelque chose, Mais il y en a qui travaillent, Et ils font ce qu'ils font, Ils n'ont aucune raison, Pour laquelle ils le font, Il n'y a pas de passion, Il n'y a pas de zèle, Il n'y a pas d'excitation, Mais, A partir d'aujourd'hui, Tu auras la passion, Tu auras d'objectif, Ensuite, Tu feras toute chose, Dans la prière, Seigneur, Voici, Ce que j'ai à faire, J'amène tout mon cœur, Tout mon intelligence, Toute ma vie, Dans ce que je fais, Et je suis tellement excité, Sur ce que Dieu m'a appelé à faire, Ça, C'est ce que Dieu recherche, Tu dois vivre pour le Seigneur, Dans la prière, Avec détermination, Et avec passion, Et troisième élément, Troisièmement, Aimer le Seigneur, En tant que pacifiste, Partout, Il y a la confusion, Partout, Il y a les conflits, Tu viens là-bas, Et tu aimes le Seigneur, Et tu es un pacifiste, Deuxièmement, Tu viens comme quelqu'un qui cherche le sommet, Tu veux en prendre les choses ordinaires que tu trouves là-bas, Quand tu commences là-bas, Tu viens là-bas, Tu regardes tout ce qui se trouve, Ce que tu dois faire, Ce que tu dois superviser, Ce que tu dois organiser, Et tu prends ces choses du niveau ordinaire, Pour l'amener au niveau extraordinaire, Je n'entends pas ton amène là-bas, Tu enseignes dans un établissement, Et tu vois l'attitude des autres enseignants, Ils enseignent, Comment ils font leur travail, Il n'y a pas de connexion entre eux, Et les élèves, Ils raïssent même les élèves, Ils raïssent même les matières, Ils raïssent la classe, Et quand ils viennent enseigner, Ils enseignent l'histoire, Comme si l'histoire, Est une relique du passé, Pourquoi est-ce que même nous apprenons toutes ces choses-là, Mais quand toi tu arrives là-bas, Et tu vois qu'il n'y a pas la vie, Il n'y a pas de lumière, Tu vois qu'il n'y a pas de passion, Et qu'il n'y a pas de paix dans cette communauté, Tu viens là-bas, Et tu apportes la paix dans cette communauté, Tu apportes la puissance dans cette communauté, Et les choses que tu fais là-bas, Tu élèves le standard de ceux qui étaient faits là-bas, Et tu cherches le sommet, Tu vises le sommet, Ensuite, Maintenant, Tu es changé de l'ordinaire, Pour l'extraordinaire, Moi j'ai changé, Moi j'ai changé, De l'ordinaire, Pour devenir extraordinaire, Pionnier extraordinaire, Tu viens, Et tu sais maintenant, Que partout je vais, Je vais, Mener le jeu, Partout je vais, Peu importe, Le succès qui était là-bas, Avant que je ne vienne, Peu importe, Le niveau de réalisation, Qui était là-bas, Avant mon arrivée, Je vais élever, Le standard, Que j'ai rencontré, Et je vais rester devant, Pour rester derrière moi, À l'homme, Parce que maintenant, Je suis le meneur de jeu, C'est moi que Dieu, A placé là comme pionnier, Nous sommes extraordinaires, Pionnier extraordinaire, Amen, Est-ce que ça peut arriver, Est-ce que ça va arriver, À travers toi, Pas de découragement, On ne regarde pas en arrière, Pas de fatigue, Tu as la puissance, Du Dieu tout puissant, Qui te soutient, Qui te soutient, Qui te soutient, Et qui sera avec toi, Tout au long de ton voyage, Ici-bas, Chaque jour, Va ajouter à ton succès, Chaque semaine, Va ajouter à ton succès, Et à tout moment, Va ajouter à ta réalisation, Au nom de Jésus, La puissance, La passion, L'objectif, La persévérance, Persévérez jusqu'à la fin, Jamais fatigué, Toujours en marche, Les regards, Ayant toute la puissance qu'il faut, Pour te faire avancer, Le Seigneur l'accomplit, Dans ta vie, Au nom de Jésus, Lève-toi, Avec ce tamène, Porte ce tamène, Et cette voix, Envoie-le au Dieu tout puissant, Pour qu'il fasse de toi, Un pionnier extraordinaire, Ne pense pas à ton âge, Ne pense pas, A ce que tu étais avant, A ce que tu n'arrivais pas à faire avant, Ou ta bouche, Et parle au Seigneur, Pour te dire, Seigneur, Me voici, Seigneur, Me voici, Seigneur, Me voici, Parle au Seigneur, Parle au Seigneur, Parle au Seigneur, Est-ce qu'il y a du péché, Donc tu sens la culpabilité, Tu sens la condamnation, Tu te dis, Ah, Je ne menais pas une bonne vie, Ah, Ma vie n'était pas bonne avant, Je n'allais pas dans la bonne direction, Parle au Seigneur à ce sujet, Et dis, Seigneur, Je te cherche maintenant pour le pardon, Je te cherche maintenant pour, La rémission de mes péchés, Je te cherche pour, Un salut qui transforme la vie, Alors parle-en au Seigneur, Dans la prière, Oui Seigneur, Il va te pardonner, Et tous les problèmes de ta vie, Regarde ces problèmes, Avec de nouveaux, Nouvelles, De nouvelles lunettes, De nouvelles verres, Cette pression, Prends, Prends plaisir en ces pressions, Ce rejet, Ne permet pas, A cela de te déprimer, De te rabaisser, Que ce rejet, Devienne, Te permet de devenir important, Ne permet pas au rejet, Au problème, De te rendre inutile, De détruire ta vie, Mais, Ce rejet, Apporte, Ressentira quelque chose, De ta vie, Maintenant que Dieu, Te pardonne tes péchés, Et te donne le pardon, Au salut, Tu dis Seigneur, Maintenant, Je suis sur le chemin, De l'importance, Les oppositions, Ne vont pas t'arrêter, Que Dieu te donne, Le salut, La bonne nature, La justice, Le pardon, Qui coupe les cordes, Les cordes, Qui t'attachait, Les cordes, Et maintenant, Tu es capable, D'avancer, Sans que rien, Ne te retienne, Ne t'attache, Le saignement, A cause de ce que tu as enduré, Transforme ça en bénédiction, Bénédiction, Ne pleure plus, A cause, Des saignements, Des déchirés internes, Ne critique pas les gens, A cause du saignement, Mais, Ta vie, Maintenant, Dans les mains du Seigneur, Deviens une bénédiction, Une bénédiction pour toi, Une bénédiction pour les gens autour de toi, Tu dois parcourir la vie, Te réjouissant avec les gens, Touchant des vies, Etant positif, Est-ce qu'on a menti sur ton compte, Les mensonges, Changeant en échelle, Et par ces mensonges, Gravit l'échelle, L'échelle, Du leadership, Continue, Ne continue plus, A regarder le visage des menteurs, En les doigtant, Non, Tu as menti contre toi, Non, Tu n'as pas besoin de ça, Dépasser ça, Et comprend, Que cela pertinente d'échelle, Qui te conduira, A ta destination, De leadership, Ils essaient de t'éliminer, Transforme cela, Cette élimination, En élevation, Pour progresser dans ta vie, Maltraitance, Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça, Oublie cela, C'est comme ça, Le monde fonctionne, Le vent va souffler, Dans la mauvaise direction, Mets ça de côté, Et transforme, Et transforme, Cette maltraitance, Cette mauvaise représentation, De ta personne, Transforme ça, En maîtrise, Et, Fais, La chose importante, Dans ta vie, Pense à la chose principale, Tiens, Sur cette chose principale, Oui, Il y a des pieds d'achoppement, Il y a un pied, Où tu peux placer ton pied, Sur cette pied d'achoppement, Et fais-en, Un tremplin, Et viens dans le plan de Dieu, Pour ta vie, Et dis Seigneur, Me voici, Je sais que tu me connaissais, Avant ma naissance, Et ce que tu as établi, Que je serai, Je veux, Le devenir, Je suis prêt, Disposé à apprendre, Je vais apprendre, Écrire pour diriger, Que le Seigneur, Le fasse, Dans ta vie, Et quitte ce lieu, En restant sur le chemin, Le chemin de la vie, Et sur le chemin pour la vie, Reste sur le chemin, Ne quitte pas le chemin, Entre en partenariat avec Christ, Le sauveur, Il va te sauver, Il va te sauver, Il va te pardonner, Il va transformer ta vie, Il va changer, Tout ce qui doit être changé, Dans ta vie, Appuie-toi sur lui, Il sauve, Il sanctifie, Il purifie, Il rend saint, Dans nos professions, On peut être saint, Au service, On peut être saint, Dans nos efforts, On peut être saint, Dans nos plans, On peut être saint, Comme nous progressons, On peut être saint, Il dit, Il sauve, Il sanctifie, Il fortifie, Il nous donnera la puissance, Qui nous donne le déçu, Tu viens, Pacifiste, Régler la paix, La paix, La paix, Tu n'es pas un médiocre, En partenariat avec le Seigneur, Tu deviens, Un chercheur de sommet, En partenariat avec lui, Ta vie prend, Reçoit une nouvelle vertu, Nouvelle puissance, Pour que tu deviennes, Un pionnier, Dans ton comportement, Amen, Dans ta vie, Dans la passion et dans le zèle, Dans la passion et dans le zèle, L'excitation de la vie, Amen, Dans le progrès que tu feras, Comme tu suis, En partenariat avec le Seigneur, Le progrès, Le progrès chaque jour, À tout moment, Tout au long de la vie, Amen, Tout défi, Toute difficulté, Que tu rencontreras, Le Seigneur, Le Seigneur te donnera le déçu, Il te donnera la victoire, Et il fera de toi un réalisateur, Rien, Aucune pierre d'achoppement, Aucune opposition, Aucune pression, Aucun rejet, Aucun saignement, Aucune tâche, Rien, De, Dans le processus d'élimination, Non, Non, Il ne vient pas, Notre tribu, Il ne vient pas de notre communauté, Otez son nom de l'art, Personne n'a pas d'aujourd'hui, Ne pourra effacer ton nom, L'élimination, Va être transformée, En élevation, Et toutes les maltristances, Ne vont pas toucher ton corps, Ne vont pas toucher ton âme, La maltraitance, Ne va pas toucher ton esprit, Et toutes les pieds d'achoppement, Tu graviras, Amen, Où es-tu là-bas, Lève ta main, Père, Au nom puissant de Jésus, Nous te remercions, Pour tout ce que tu planifies, Pour la vie, Pour chacun ici, Du plus jeune au plus âgé, Tous ceux qui sont aussi, Les membres, Les ministres, Seigneur, Nous prions, Que ce progrès, Ce sommet, Que tu as pour chacun de nous, Conduit chacun, A ce niveau, Au nom de Jésus, Le salut, Pour chacun, Qui se repentit, La sanctification, Pour ceux, Qui se sont consacrés, Qui ont tout consacré, A toi, Sur l'autel, Du Seigneur, Et la force, La puissance, Pour tout un chacun, La puissance du Saint-Esprit, Pour donner de l'énergie, Et donner la puissance, A chacun de nous, Et faire de nous des gens, Comme devions être, Faire-le à chacun, Au nom de Jésus, Sur ce chemin de la vie, Sur le chemin de la vie, Nous prions pour la vie, Tout au long de nos vies, Nous ne regardons pas en arrière, Nous n'allons pas tomber, Le long du chemin, Nous ne serons pas découragés, Et nous ne ferons rien, Pour mettre en danger, Le grand progrès, Que tu as pour nous, Nous n'allons pas tomber, Seigneur, Nous prions, Que tu conduis chacun, Du niveau où nous sommes présents, Conduit chacun, Au niveau supérieur, Le niveau supérieur, Le niveau supérieur, Niveau supérieur de la vie, Niveau supérieur, De l'amour, Niveau supérieur, De l'apprentissage, Niveau supérieur, De réalisation, Faire-le, Dans chaque vie, Au nom de Jésus, Et je prie, Quand nous nous rencontrerons encore, Parce que, Nous nous rencontrerons encore, Nous, Nous allons entendre vos histoires, De réalisation, Vos témoignages d'élevation, Vos témoignages de progrès, Vos témoignages, D'une vie passionnée, Et vos témoignages, De vie de réalisation, Au nom de Jésus, Nous prions Seigneur, Tout ce dont nous avons besoin, Sur notre voyage, Sur le chemin, Pour avoir, La vie, L'état d'esprit, De pionnier, Accordé à chacun de nous, Pour que ce que tu as fait, Sois, Indélébile, Inoubliable, Et va continuer, A nous aider, A avancer avec le Seigneur, Jusqu'à ce que nous atteignons, Le sommet, Que tu nous appelles à avoir, Quel que soit, Fais-le dans chaque vie, Nous te remercions, Parce que nous savons, Que tu as exaucé, Au nom de Jésus, Nous prions, Amen, Le Seigneur, Rends la main permanente, Dans ta vie, Au nom de Jésus,